La profondeur à une centaine de mètres du littoral, au milieu des algues et des poissons, le spectacle est désolant. Verts plastiques et même d'énormes pneus, des centaines de déchets recouvrent les fonds marins de la baie des fosses à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Des déchets arrivaient en grande partie du littoral. 70% des déchets sont d'origine de plastique, mais ce qu'il faut savoir c'est que 80% des déchets qu'on retrouve ici dans les fonds marins et sur les plages proviennent des activités terrestres. Voilà, pas toujours incriminer les bateaux. Par groupe de deux ou de trois, une soixantaine de plongeurs à nettoyer chaque mètre carré des fonds marins. Des objets de toute taille hissés à bord de bateaux récupérateurs qui ont parfois nécessité l'intervention de plusieurs personnes. Au fond, les sacs des plongeurs se sont vite remplis. Colère et triste au constat pour ces bénévoles, il faudra plusieurs centaines, voire milliers d'années pour que certains déchets disparaissent à tout jamais. On a une belle région et comme vous voyez, il y a toujours des gens qui viennent et qui emmènent leurs déchets, qui laissent leurs déchets sur la plage. Mais pourquoi ? Vous pouvez prendre un petit sac, mettez vos déchets dedans et allez les jeter. Vous avez des poubelles pas loin. Depuis 15 ans, le grand rendez-vous écologique du nettoyage de la baie des fosses mobilise beaucoup de bénévoles. Ce matin, ils étaient 90, venus de toute la région PACA. Moi, j'aime la mer et je plonge toute l'année et ça me fait mal au cœur de voir un tas de plastique dessous. C'est un problème quotidien chez nous maintenant et c'est indispensable de participer à ce genre d'action. L'opération de nettoyage 2015 a battu tous les records. Plus d'une tonne et demie a été sortie en un peu plus d'une heure des eaux de la Grande-Aubleu. L'opération de nettoyage 2015 a battu tous les records.